Voilà, là nous sommes en direct de l'aéroport de Goma, l'avion de Marta Faïlou est bloqué, sans raison valable, je crois que vous allez voir vous-même, pour essayer de le voir. Voilà, Président Marta Faïlou, Président Marta Faïlou, qu'est-ce qui se passe réellement ici, maintenant ? On ne comprend pas, on nous retarde, on nous retarde, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on veut qu'à chaque fois, on arrive très tard là où nous allons. Alors, on est compliquée, et là je dois voir avec le tour de contrôle. En principe, si l'avion derrière vous, vous devez boquer que le tour Bounia, mais qu'est-ce qu'on dit concrètement ? Mais, je ne vais pas aller voir le tour de contrôle, on ne sait pas ce qui se passe, nous devons déconner, on nous attend à Bounia, et on veut qu'à chaque fois qu'on arrive à destination, la nuit. Voilà. Quel est le problème ? C'est ça qui l'a dit, mais l'histoire, ils arrivent à combien déjà ? Donc là, vous trouvez le monde entier. L'avion de Faulou, le jet privé de coller pour Bounia, mais bloqué de façon, on ne le comprend pas, et c'est lamentable par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on dit finalement, aujourd'hui, maintenant ? Et qu'est-ce que vous dites, la population de Bounia ? Maintenant, le prétexte, c'est qu'il y a plusieurs avions qui approchent l'aéroport demandant l'atterrissage. Mais nous sommes ici, à Goma. Il y a combien d'avions qui atterrissent à Goma, par contre ? C'est extraordinaire. Ce n'est pas possible. Mais de quoi ils ont peur ? On nous a dit, ils nous ont dit qu'on n'était pas populaires. Maintenant, ils réalisent sur le terrain qu'ils ne peuvent rien faire, et la solution pour eux, c'est de nous bloquer. Nous avons deux autres avions, pour lesquels nous avons demandé des autorisations. Et ils ne veulent pas nous donner l'autorisation. Est-ce que nous sommes devenus esclaves dans notre pays ? On a dit que non, le traitement sera le même pour tous candidats. Tout comme moi, je dois avoir un autre traitement. Pourquoi ? Non, ce n'est pas sérieux. D'accord. Voilà, donc là, on va entrer dans l'avion pour essayer de voir. Les pilates sont là, et aussi d'autres membres d'équipage. Nous sommes à l'aéroport de Goma. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Les membres entiers vous suivent ? On ne veut pas vous décoller, c'est ça ? Mais on ne peut pas nous voir décoller tout simplement parce qu'ils ont peur, hein. Ce qui se passe, c'est qu'il panique, il est mal. Voilà. Nous, on nous attend à vous dire depuis 10h, le matin. Voilà, nous nous sommes de séduire. C'est un désir, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de l'air. Voilà. Moi, j'ai l'air, j'ai l'air. Toujours là, à l'aéroport de Goma, l'avion de Martin Faillou bloqué par la Kabylie. La peur au ventre, peut-être. Et depuis 9h que l'avion devait décoller, mais jusqu'à présent, ça ne décolle pas. C'est quand même surprenant comme fait qu'on est en train de voir maintenant ici, à l'aéroport de Goma. Je pense qu'il y a beaucoup d'avions dans l'air. Voilà, madame Maïb Azaïba, vous êtes par parole de la campagne. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'aéroport de Goma maintenant ? Je ne comprends pas. Depuis 9h, nous sommes à l'aéroport, tout est en place, il y a des manœuvres, on ne comprend pas. Il ne fallait pas d'abord s'en mettre, c'est-à-dire que les caduels, nous avons mis des caduels, évidemment, il fallait d'abord les contrôler, ensuite après, on n'a pas fait les formalités, nous avons fait toutes les formalités, et finalement, il n'y a pas d'autorisation. Nous sommes dans l'avion, ça fait plus de 2 heures et demi qu'on est là, nous attendons, l'avion et la télévision, personne n'est contre, personne n'est contre. On nous empêche, on n'a pas d'autorisation de décoller, nous sommes tentés d'aller à l'avion. Voilà. Sous-titrage ST' 501